C'est la finale de cette qualification Togeki Entre les équipes Totonki, Kai Yoshimura et l'équipe Naoki, Klos, Yuzuru Les survivants de ce tournoi qualification Togeki à élimination directe Avec le premier match qui a opposé Totonki qui est mon T-Hawk préféré Je tiens à vous le dire, c'est à mon avis le T-Hawk le plus réfléchi que j'ai jamais vu de ma vie Face à Klos et directement Condor Dive avec le dragon en tir et Kakakou Il a le T-Tro qui est passé sur Klos qui a déjà perdu 90% de sa barre de vie Sans que T-Hawk ne soit inquiété le moins du monde Le versus qui n'est pas facile pour Feilong ce coup-ci Ça doit être un des seuls versus positifs de T-Hawk, Feilong Donc bon, on va pas se priver quand même Ici Totonki qui vient de donner une pure leçon de jeu à Feilong Vous voyez les Rekas qui peuvent pas punir les Condor Dive dans la garde On est pas dans Street Fighter 4 ici Le Rekas c'est pas l'arme ultime totalement abusée qui répond à tout Ça ne punit absolument pas les Condor Dive dans la garde Le Condor Dive qui passe, allez Totonki qui repasse à l'action Avec la tentative de dragon à la relever Ouais bon ça, ça se rapproche à quelque chose du pif Tentative de grattage, j'ai raté son 360 Dommage, il aurait pu le choper Il devait être encore dans les frames d'invincibilité de sa super Ce qui signifie que non seulement il est invincible Mais en plus il est inchoppable par un 360 Donc bon, la possibilité pour Totonki de choper Et donc de punir un partout entre Totonki et Klaus Dans cette finale de qualification Togeki Et ça contrôle l'espace du côté Totonki C'est ça que j'aime chez lui C'est sa capacité à être le plus intelligent possible A zoner extrêmement bien Il prend le HK de Klaus avec le Stain Light Punch Très bien joué, Instant Condor Dive Ça passe dans la garde Et encore le Rekakaku Avec son arrière Light Punch, Instant Overhead Très bien joué, son vertical Light Punch Qui casse le Condor Dive Là aussi c'est bien joué Il y a eu du matchup, il y a du matchup C'est beau, c'est des deux côtés là Instant Air Condor Dive qui passe So Light Punch, le Reversal Dragon Il peut pas, option select sur le Reversal Dragon Il est obligé de garder So Light Punch Le 360 qui passe, peut-être un deuxième Il peut faire se replier Le Reversal Dragon est trop puissant de fait Trop puissant, il a placé son 360 C'est bon maintenant Il faut qu'il fasse défiler le chrono C'est très bien joué, voilà C'est de ça dont je parlais L'intelligence de jeu de la part de Totanki Et là cette carotte à la super ne passera pas Il pourra même en profiter, punir de ça Avec un Dragon Pour remporter le match au KO Totanki Totanki versus Yuzuru Avec le Dragon qui trade sur le Reversal Dans le trade jeu C'est un très très bon départ De la part de Totanki Avec le Soba Medium Punch Qui a quelques bonnes propriétés quand même entières Mais par contre ça casse pas la glissade Toute façon il n'y a rien qui casse la glissade de DJ Avec qui aucun coup aérien ne casse la glissade de DJ C'est quand même assez fou Ce qui fait que DJ a l'avantage quasiment partout Vous voyez là Totanki qui zone bien Qui trade encore sur cette balayette là Et qui réussit à se rapprocher Même s'il se prend ce Bamegum Qui est le Air Slasher Condor Dive ça passe dans la gare Le Air Slasher dans la gare On rend le grattage Et encore sur ce saut vertical Directement la glissade C'est terrible C'est un versus quasiment impossible Il va falloir emballer le match Je ne sais pas si Totanki Et le Tio qu'il faut Justement pour emballer un match Comme celui là Il est beaucoup plus posé Beaucoup plus intelligent Et joue le match up à fond En essayant de trouver les ouvertures Sur une fois Et ainsi tuer Malheureusement il va falloir Essayer de rusher Tenter quelque chose D'assez fou à l'image Voilà de ce Jackknife Qu'a whiffé Voilà ça c'est le genre de punition Qu'il ne faut pas rater Cross up avec le Machine Gun Upper Totalement safe dans la garde Il se retrouve quand même dans le point Yuzuru Air Slasher Il n'a toujours pas entamé sa barre de vie Ici le Ah là ça passe dans le vent Avec le follow up So medium kick Et malheureusement La reverse soul shop Trouvée par Yuzuru C'est terminé Peut-être pas Condor Dave qui est passé Le soleil punch Et malheureusement Il n'y a pas de barre de super Ici Comme on ne peut pas activer De 360 dans le vent Il n'y a aucun moyen De charger la barre de super Avec Tio dans ce jeu De malheur Du coup Et bien du coup Tottenham qui s'impose Mais on revient à un partout Entre les deux équipes Yoshimura le Dalsim Face à Yuzuru Le DJ Avec le Liga Flame Qui s'est fait casser Par le saut H4 DJ Très très bon ce soir J'ai bien joué Ce jackknife Qui passe au travers Du Yoga Fire Le Yoga Fire Il tombe dessus Dream pour se rapprocher Glissade encore Pour reprendre un tout petit peu Le centre du jeu Ah il peut Le chat passe dans la garde Bien joué Le Yoga Fire Qui sort pile poil Il était bon quand même Yoshimura là dessus Avec la capacité Vous voyez à Yoga Fire Au dernier 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 moment Et a jamais raté Une frame Pour faire son jeu De Yoga Fire Gratage au Yoga Inferno Et on se replie immédiatement C'est parfait Ce qu'il est en train de faire Yoshimura Là aussi c'est très intelligent Dans la glissade suivie De la shop Là dessus c'est random Totalement random trop Si jamais il avait essayé De pianoter sa shop Ici Yuzuru C'est le jeu qui décide A ce moment là Suivant un algorithme Et bien pas si aléatoire Que ça Suivant que l'adversaire A plus ou moins d'énergie Enfin je rentrerai pas Dans les détails Au niveau des shops Dans 2X Mais c'est très très bizarre Le système de shop Dans 2X Il y a des choses Très très louches Qui se passent Je sais pas comment Il configurer le PC Mais honnêtement C'est plus que bizarre On va dire Que c'est de l'aléatoire Non aléatoire Bien joué Le jackknife anti-drill Malheureusement Il le juggle pas L'arrière la kick Et encore Gratage au Yoga Inferno C'est ce qui lui a fait perdre Le premier rune Ça à Yuzuru Encore à Yoga Fire Qui sort au dernier moment Pour arrêter le Air Slasher Et là on fait des bas gros points Pour feinter justement Les glissades Et voilà pour gâter Et casser les bas Medium Punch C'est bien joué De la part de Yuzuru Mais il arrive pas à les choper C'est pas Medium Punch Alors dommage Ce saut vertical Sorti un tout petit peu trop tard Et Yoshimura Qui remporte donc Ce match Face à Naoki Dernier striker de sa team Il doit absolument s'imposer Dash low qui passe Avec le saut Medium Kick Qui trade Le headbutt au travers Du Yoga Flame Pour grattage Mais il se prend La river sur le chop A la relevé Et se fait nettement pousser Avec Yoga Flame Yoga Fire Il va falloir revenir Maintenant Bah Medium Punch Dash trade Saut Medium Kick Bah Medium Punch Stunt Magnifique Alors là Il a poke Tout le zoning De Yoshimura Y'a rien à dire C'est exceptionnel Ce que vient de nous faire Ici Naoki Superbe Ce que vient de faire Naoki Y'a rien à faire là dessus Quand tu joues à un Dalsim T'es obligé de subir Il y a encore Ce Medium Kick Qui trade Sur l'anti-air De Yoshimura Et Naoki Qui attend tout simplement Le bon moment Pour approcher Même si ici Il se fait repousser Jusqu'au coin Avec un zoning à suivre Encore un soir Y'a Ray Punch Qui touche Je t'en d'un Un punch Café Mouche Sur double touche Regardez les dégâts sont monstrueux Il peut pas Yoga Fire Il peut pas Yoga Fire Il est obligé de zoner Au stand Medium Punch Et sinon il y a la super Il va l'utiliser pour gratter Se rapprocher Est-ce que ça va lui réussir Naoki Il est quand même Bien fait repousser Là dessus par Yoga Fire Au saut vertical Medium Punch Qui trade C'est dangereux ça C'est dangereux Le Yoga Inferno Qui touche un seul hit Et le grattage au Yoga Fire Le headbutt Qui était passé au dessus Du Yoga Inferno Mais le headbutt A tapé dans les freins D'invincibilité Du coup Bah il a totalement Wiffé Et du coup Il a pris un hit Juste en dessous Bas Medium Tornar on Punch Voilà le boxeur furieux Son gros point Bas Medium Dash Low High Punch Tornar on Punch Dash Low Il l'a imité par le téléport La pression Grattage Ah super C'est quasi terminé C'est quasi terminé Comment va-t-il faire là Comment va-t-il faire Encore un bash Naoki Incroyable Là dessus Qui nous sort Yoshimura De partout Et voilà le meilleur Voilà le plus beau Voici Dragon Boy Pour sauver sa team Encore face A un Boxeur Si mes souvenirs sont bons C'est lui Qui avait sorti Un boxeur Soli Kick Stenlight Encore un 360 Qui passe Soli Kick Avec bien sûr La carrosse Et un Save Jump Pour anti-Riversal Et encore un 3-8 combo trouvé Soli Kick Anti-Riversal Il a totalement dominé Totalement dominé Dans la tête Save Jump Sur Save Jump Sur Save Jump Sur Save Jump Balle de match Pour Kek Qui est en train de massacrer Encore la balayette Qui passe Il va le refaire Il va le refaire Sauf vertical gros point Ce coup-ci il prend le headbutt Avec le Save Jump à suivre Ce coup-ci c'est pour Boxeur Son HKB à médium Et le Dash Low Qui a enlevé un tout petit peu de gratte A Tio Qui a encore l'avantage Dragon Boy a l'avantage Ce gros point Qui fait double touche Son médium poche Bah médium Dash Low Le Dash Hopper Ça passe dans la garde Avec encore le contrôle de l'espace De la part de Naoki Qui est encore en retard L'énergie qui gratte Ici au Dash C'est un super Attention au Dash Hopper Trapp Le Dash Hopper En mettant Kiwi Fait de bot Sten gros point Le gratage Un super Il met le dragon Ok Il met le dragon Dragon encore Il va pas le refaire Le coach up Ça passe Merveilleux Kek qui remporte ce match 2 à 0 En sortant Naoki Tio Tio Le Tio De Kek Qui qualifie Son équipe Pour le Togeki Mesdames et messieurs Le moment est historique Une équipe composée De deux Tio Qui sera qualifiée Pour ce Togeki Ce Togeki Justement Qui risque probablement D'être le dernier Togeki De l'histoire Je vous en parlerai peut-être Après Et ça c'est une nouvelle Une nouvelle bien triste Va être totalement historique Le retour de 2X Une qualification d'une team Où il y a Une demoiselle Je vous le rappelle La personne de Inro La copine de Tsuji Et une équipe Composée de deux Tio Que je crois que ça ne s'est Absolument jamais vu Dans l'histoire Du Togeki Ce Togeki Cette année Sera à mon avis Extrêmement Extrêmement intéressant Avec énormément De persos Représentés Qui a survolé La compétition Il a été décisif Et déterminant Dans tout Absolument Tout Le tournoi Voilà Mais bon si jamais Il vous prend l'envie De faire un petit don Vous pouvez le faire Via le site Kenbogard Vraiment Uniquement 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 grâce à vous Parce que sinon Je n'aurai jamais Absolument Jamais le temps De faire tout ce travail Merci à tous D'avoir suivi Ce tournoi Qualification historique De cette team Toto Kika Yoshimura Et à bientôt Pour un nouveau Tournoi Commenté en français Ce sera Le prochain tournoi Pour dans une semaine Une semaine et demie Et je ne sais Absolument pas Ce que je vais faire Encore On verra Avec le temps De toute façon Il y a bien D'autres qualifications Toto Kiki Le God's Garden Les demi-finales Vont arriver Donc il y aura Énormément De matière Vous en faites pas Merci encore à tous D'avoir suivi ce tournoi Et à bientôt